Je vais vous présenter cette nouvelle vidéo sur Quality World Watch You une fois de plus. La nouvelle map qu'ils ont rajoutée gratuitement pour tous dès le 16 mars 2018, et pour ceux qui avaient le season pass comme moi par exemple, c'était directement via la mise à jour qui a eu lieu le 13 mars, donc on avait droit à ce petit privilège dont honnêtement je ne saisis pas, parce que tout le monde aurait dû y avoir accès tout de suite. Mais on ne va pas s'en plaindre que la map est gratuite pour tous et toutes. Ça, ça fait plaisir. Et également les deux nouvelles armes qu'ils ont rajoutées, dont par ailleurs j'ai déjà obtenu le diamant pour l'une d'entre elles, à savoir l'arme française, une mitraillette française, le M38. Pourtant je voyais que le nom dans les forums c'était le MAS38, mais bon là ils l'ont nommé M38, c'est ainsi, on va voir un peu ces statistiques ensemble. Donc par ailleurs je l'ai obtenu également en héroïque, j'ai eu de la chance. C'est vrai que je l'ai eu bien des colis normaux pourtant. Mais j'en avais gardé une centaine, entre l'événement de la Résistance et l'événement-ci, j'avais gardé tous les colis que j'avais, donc les colis rares, tout cela, les colis standards également, j'en avais une quarantaine en standards, une centaine en rares à peu près. Donc vous imaginez bien que j'ai eu quand même une bonne marche pour avoir des armes variantes d'armes justement. Et c'était la nouvelle carrément une héroïque, elle est pas mal comme ça, franchement avec le drapeau de la France, bleu bleu rouge, et également, naturellement, le fameux coque, un cocorico. Voilà, puis j'ai également aussi acheté une variante d'armes via la collection. Donc celle-ci qui est pas mal aussi, qui est belle, franchement j'aime bien. Et puis là, bon, celle-ci je ne l'ai pas, c'est via un colis. Puis là, c'est une version rare, normalement c'est via des ordres spéciaux, hein, qu'elle doit être présente. On verra bien parce qu'il y a eu un petit changement au niveau des ordres spéciaux justement, qui a fait que, pendant deux semaines, ils ont disparu. Je rappelle, les développeurs ont fait une erreur, ils ont mis deux fois double pot de va héroïque. Donc du coup, j'ai pu en avoir quatre. Parce que dans les deux premiers jours après l'événement de la résistance, ils avaient mis, eh bien, double pot de va héroïque. Il y en a qui l'ont eu deux fois, donc quatre armes héroïques qu'ils ont eues, hein. Moi, j'ai pas eu tellement de chance, car j'ai eu des armes que je ne voulais pas. Le pistolet auto, le revolver, bon, ça fait plaisir. Mais, voilà. Et puis un sniper, le sniper auto, semi-auto, qui ne m'intéresse pas du tout. Alors, six de dégâts, six de portée, six de précision, ben, dis donc, c'est la folie des six, hormis la cadence, qui est un poil plus élevé. Donc, sept de cadence, c'est donc assez respectable. Une armes qui, en soi, on est un peu polyvalente, c'est vrai. Et l'autre armes qu'ils ont rajouté, c'est celle-ci, la MG81, qui était d'ailleurs dans les fichiers du jeu, avant qu'au moment où le jeu était sorti, il y a eu des fichiers, comme quoi qu'ils allaient remettre des nouvelles armes, on voyait des images de chacune d'entre elles. Et jusqu'ici, ben, toutes les armes qui ont été rajoutées, comme la Sten, le Gewer et tout, et bien, elles étaient présentes dans les fichiers. Hormis une seule, et ça, ça me fait plaisir, car ça prouve qu'ils vont rajouter d'autres armes qui, normalement, n'étaient pas disponibles dans les fichiers. Donc, la M38, justement, le M38, pardon, n'étaient pas présentes dans les fichiers, l'occurrence celle-ci. Sinon, on va pour les statistiques de l'arme. Sac de dégâts, c'est très peu. Ça fait... C'est du même calibre que la MG15, juste avant. 8 de portée, c'est excellent. 8 de précision également. Et 4 de calence, ça, c'est moins bon. Mais en tout cas, sachez que c'est une arme que j'ai beaucoup aimée. Et les sacs de dégâts, franchement, on ne dirait même pas qu'elle fait sac de dégâts tellement elle le fait mal. On dirait qu'elle fait dans les 6-7, je dirais. Au moins 7. Et bon, là, on va tester la nouvelle map. Alors, on y va. Donc, je vais vous montrer après là. Ne vous en faites pas. Alors, là, c'est Cargaison 1944. Là, on est le 16. Donc, du coup, tout le monde a accès à cette carte, justement. Donc, ça fait plaisir. Au moins, on aura des joueurs de tous les niveaux, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que quand il y avait le Season Pass, en général, il n'y avait que des maîtres prestige ou des gros niveaux qui étaient presque arrivés au maître prestige. Du coup, ce n'était pas très simple car ils spamaient la map de tous les côtés. En même temps, les minuscules. On peut tirer à travers les conteneurs, comme ils sont en bois et tout cela. Donc, ça passe à travers. Autant plus que si vous mettez l'accessoire baladé, me semble-t-il. Du coup, là, on transverse encore mieux et on fait plus de dégâts. On va voir ça ensemble. C'est une map. C'est le foutoir dans cette map. C'est vraiment le foutoir. Ok, donc là. Ouh là là ! Ouh là là ! Un 8 ! Ça en plus, c'est ça. Ça, ça fait plaisir. Alors là, c'est le bordel. Je vais muter celui dans le micro. Parce qu'il m'a un peu... Il risquerait de me saouler. Je n'ai pas de shoot. Je n'ai pas de shoot. Je n'ai pas de shoot. Alors que ça, ça fait plaisir. C'est des petits ajouts comme ça qui remplacent notamment les crosses. Alors, les crosses, ils ont disparu dans le jeu. Ça, c'est n'importe quoi parce qu'ils auraient pu les laisser au point... Voilà. Bon, c'était n'importe quoi aussi. C'était n'importe quoi aussi, les crosses. Parce qu'on en avait à foison et tellement qu'on en avait... Ah, merde, c'est la bêtille que j'ai ? Ah, d'accord. Tellement que... Comment dirais-je ? Les crosses, tellement qu'on en avait, on n'avait pas beaucoup d'armes, du coup. En choix. Mais bon, je pense qu'ils auraient dû mettre quand même Je ne suis pas très bon, il est vrai. Ah là là ! En plus, on pique mes kills. Ouais, un headshot, c'est parfait. Ouais. Il est long pour charger. Il est long. Je vais peut-être tu mettre un rechargement rapide. Ça aurait été mieux. Oh, le pompe ! Le pompe, il fait raser comme tout. Vous n'imaginez pas. Oh, ouais, mais c'est pas vrai. En plus, on se coince avec tous les éléments du décor. On se coince. Sur cette mode, mon score avait été de 80 kills. C'est pas mal. Ah, je récupère une enragée. C'est-à-dire qu'en fait, 4 d'affilée. Mais c'est pas grave, j'avais pu... J'étais tombé à court. Ah, mais les grenades aussi. Alors ça, j'espère qu'ils feront un patch concernant les grenades parce qu'elles sont beaucoup trop puissantes. non seulement, elles ont une grande portée. Le rayon de l'explosion est trop élevé, je dirais. Et ça, c'est vrai qu'il devrait le penser à pas de fait. C'est absolument indispensable parce que ça rend le jeu quand même assez injouable, je dirais. C'est très frustrant parce que vous avez peur d'avancer. Il n'était pas mort. Vous avez peur d'avancer que vous prenez des grenades à chaque fois, d'autant plus sur des maps comme ça. Je ne vous le dis pas. Donc ça, c'est... D'ailleurs, j'ai écrit au développeur il n'y a pas longtemps. Eh ouais, j'ai eu le culot. Je me suis permis de... Ah ! D'appeler, de... D'écrire à 7ème heure. C'est pas vrai. En plus, ils ne m'ont pas là une frappe. Et donc, du coup, j'aurais écrit et je leur ai demandé de rajouter le tableau des médailles. Ah, mais... Le tableau des médailles, en effet, parce que dans les instances qu'un outil, ils l'avaient. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez revoir le nombre de collatérales que vous avez fait, le nombre de double kills, etc. Vous savez ? Donc ça, c'est vrai que c'était important et c'était présent dans les anciens. Pourquoi là, ça n'est plus présent ? Oh non ! Non, non ! On pique tous mes kills ! J'ai horreur de ça ! J'ai horreur de ça ! Non, 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 non. Voilà, donc ça, j'aurais aimé que ce soit présent. Le tableau des médailles. Oh ! On a joué tous avec des pompes ! Punaise ! C'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant, c'est embêtant. Ah ben, j'ai quand même fait la kill, c'est pas mal. C'est ma tripe tout à l'heure. Bon, j'ai pas fait une bonne game. Parce que c'est très frustrant. Vous mourrez très vite, il y a des grenades partout. Ça pète de partout, en même temps. Au vu de la taille de la map, ce n'est pas étonnant. D'ailleurs, mon frère Hanck m'avait prévenu au moment qu'ils avaient fait la mise à jour. Fais gaffe, parce que sur cette map, ça la rend injouable, tellement que ça va exploser de partout. 13-15, hein ! Voilà, c'est les pompes, il y a des grenades qui m'ont gâché tout. Puis en plus, il y en avait la baïonnette, il y en a qui vous frappent. Oh, puis en plus, il y a des gros niveaux. Et comme par hasard, je me tape les moindres avec moi, dans mon équipe. Comme par hasard. Ça, c'est bizarre aussi. Il y a eu un truc que j'aurais à dire, c'est que je soupçonne qu'il y a un SBMM dans ce jeu. Donc en l'occurrence, un classement par compétence, qui fait que vous retombez sur des joueurs de votre niveau. Mais à chaque fois, curieusement, dans votre équipe, vous avez les niveaux les moins bons et les plus forts sont contre vous. Voilà. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, j'ai testé cette arme. Maintenant, je vais vous montrer l'autre arme, en l'occurrence. C'est bien la mitoyeuse. Alors, sur cette map, ça va être galère comme tout. Mais bon, comme c'est la nouvelle map, comme on est dans l'événement de la Saint-Patrick, tout cela et tout ce qu'ils ont rajouté, on va regarder cela ensemble. Sinon, pour éviter de s'ennuyer, j'aurais pu faire une coupe. Mais bon, je n'aime pas trop faire des coupes. car c'est plus authentique en ce sens. Et donc, du coup, voilà, comment aller ? Avec le pendentif d'une marmite avec un arc-en-ciel et tout qui est présent sur le côté. C'est pas mal. J'aime bien. Avec le chapeau du farfadé et la couleur verte de la Saint-Patrick. Il se trouve en plus que, vous le savez, la couleur verte est ma couleur fabrique. Donc, du coup, c'est d'autant plus génial car j'adore. C'est beau avec les trèfles et tout. Ça rend la chose très chouette à contempler au niveau de l'arsenal que nous avons. Bon, on va voir ensemble. Alors là, normalement, j'ai mis aussi balle blindée, me semble-t-il. J'aurais dû montrer les accessoires que je mets dans mes classes parce que là, vous ne savez pas avec quel accessoire que j'ai joué avec le M38. C'est pas grave, on va voir cela ensemble. J'avais joué avec quoi avec le M38 ? Non, j'ai mis une poignée, j'ai mis balle blindée, ça c'est sûr. Non, 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 pas de poignée. Balle blindée, rayure avancée puis un viseur réflexe. Et puis, pour cette arme, je me suis mis en infanterie pour avoir 4 accessoires avec notamment l'entraînement de base réactif. Donc, poignée, balle chargée, balle blindée plutôt, viseur réflexe et visée plus rapide, me semble-t-il. Voilà, c'est ça. Alors là, ça commence. Voilà. Elle est puissante, en plus, je vais faire connaissance. Ah, elle était accroupie ! Ah là là, c'est pas évident de les voir. À ce stade, c'est pas évident. Il n'y a rien à faire contre le pompe. En plus, c'est même pas lui qui m'a... Je sais pas. Je sais pas, franchement, je sais pas. Ah ! Alors, ça c'est ambitant sur cette map. On vous vole tous vos kills. Ah ouais, ça c'est très fréquent. Ah, mais comment ça se fait qu'il bouge sur les côtés ? Ça, c'est un gastant aussi. C'est un truc que je ne comprends pas. Mais arrête ! Ils volent tous mes kills ! C'est un enfer. Oh, les pompes ! Ça fait rager les pompes ! Ah, les pompes, je... Ah, c'est... Mais arrête ! Tu n'as pas le temps ! Putain, ils se foutent de ma poire ! C'est pas vrai ! Tu n'as pas le temps de réagir. Ah, 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 ah. Je n'ai pas de shoot en plus. Oh, on est shot ! On est shot ! En plus, il m'en fallait. Parce que je n'ai pas encore eu l'arme jusqu'ici. Qui me... Ouais, parce que je n'ai pas eu l'arme en... Alors là, le rechargement sur cette map. Je n'ai pas eu l'arme en diamant encore. Non, non, non. Je n'ai pas encore fait l'heure dessus. Le temps que ça se fait. On va prendre son temps, justement. Elle vise bien à travers, quand même. Alors là, malheureusement, elle vient aller... Voilà, je vais jeter une gandelle le temps que je recharge. Allez, allez, allez ! Alors, malheureusement, ça, c'est fréquent. On ne va vouer que mes kills. Alors, normalement, c'est censé passer à travers, mais ça n'a pas été... Ce n'est pas le cas. Oh là là, plus de balles, plus de balles. Et comme par hasard, il manquait une balle pour l'éliminer. Et ouais. Ouais, je me mets un peu à l'écart. Parce qu'il y a les pompes. Et ça, ça me fait rager les pompes. Oh ouais, c'est quelque chose qui me fait énormément rager. On va tirer comme ça. Tout va. On va faire... On va jouer à Rambo, quoi, en quelque sorte. D'ailleurs, c'est vrai, on dirait. On peut se croire Rambo avec cette batteuse. C'est tellement qu'elle est... Et ça, c'est une vraie batteuse qu'ils ont rajoutée pour moi. Parce qu'avant, il y avait la batteuse, la GPMG. Et au vu de la façon... L'arme allaitée, c'est le pourbe derrière. On ne dirait pas que c'était une vraie batteuse pour ma part. Très sincèrement, je... Non. Oh, mais ce n'est pas vrai ! Vous allez me laisser les tuer un petit peu. Ne serait-ce qu'un peu. On va tirer partout, quoi. Oh là là. On va faire la grenade ici. Une balle, d'accord. Bon, on va jouer avec le pistolet auto, que je n'aime pas. Le pistolet auto. Mais bon, je l'ai mis parce que j'ai une variante héroïque dessus. Ouais. Je n'avais pas rechargé, en plus. Donc, c'est pour cela. Après, j'ai le revolver aussi, en variante. Voilà. Vous voyez, on peut tuer à travers. Bon, avec pas de blader, c'est encore plus facile. Voilà, c'est sûr. C'est certain. Oh là là. Ah, il n'a plus pris le pompe, là, on dirait. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouais, je l'ai eu. Oh, yes. Là, c'est une belle... C'est une triple, normalement, que j'ai fait. Je n'ai même plus une sanguinaire sur cette map. Oh, le bordel. Elle est amusante. Mais franchement, elle est encore plus, sans doute, avec... Bon, allez, je vais jouer avec le pistolet auto, parce que ça prendrait trop de temps. Ah, dommage, je l'avais en plus. Je ne l'avais pas vu, lui. Je ne l'avais pas vu. J'allais dire, c'est l'occasion de faire une tête, mais bon. Comme il y a quelqu'un. Je n'ai même pas le temps de mettre... Oh là là. Je n'ai même pas le temps de mettre... Mon drone. Ah, oui, d'accord. C'est pour nous le... Ah, d'accord, d'accord. Je n'avais pas fait gaffe. Ok. 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 Alors là, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas éliminé. Il a réussi à survivre. Franchement. Oh, yes. Headshot. Encore un headshot de moi. Ah, c'est pas mal. Bon, désolé si j'ai rasé un peu au début, mais les fusils à pompes, franchement, c'est très rageant. Je ne vous dis pas. Alors là, je vais faire... Oh, je vais montrer un gameplay bonus, en l'occurrence, sur une autre map. Comme ça, ça sera plus diversifié. Voilà, c'est ça, cette nouvelle map. Franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est bien. C'est une map de COD4, d'ailleurs, qu'ils ont refait à la sauce World War II. C'est une map qui engendre d'énormes conflits à courte distance, ça, c'est sûr. Maintenant que j'étais là avec une batteuse, c'est mieux géré avec la batteuse qu'avec la M38, hein, le M38, c'est bizarre. Ok, bon, alors, 21, 11. Ouais, sinon, j'avais fait 80 kills sur cette map. C'est ma plus grande performance. Avant, c'était 49 kills, mais sur les anciennes. Ah, il y a aussi des nouvelles, des nouveaux émotes, tout cela, vous savez, du surf qu'on peut faire, on peut boire du thé chaud, puis qu'on se brûle en quelque sorte, qu'on a un problème de boisson, on peut danser, etc. C'est pas mal. Franchement, ils ont rajouté d'énormes choses. Enfin, c'est pas si énorme que ça, parce que... Ils ont rajouté que deux dans les collections. Regardez, quand on va dans les collections, attendez, parce que c'est un peu le bordel. Avant, on pouvait, parfois, on pouvait acheter via des doublons, via des colis, des contrats. Alors, ça, c'est abusé, les contrats depuis la mise à jour qu'il y a eu, le 13. Les contrats sont beaucoup trop chers, et ils durent le double de temps qu'avant que ça vous prenait. Je sais qu'entre l'événement de la résistance et l'événement-ci, eh bien, on avait... Je pouvais avoir quatre colis par jour via les contrats. Puis, en même temps, entre-temps, j'obtenais les colis en faisant des parties, et si je calculais bien, c'était tous les dix parties, à peu près, quand on obtenait un colis, quand on faisait dix parties. Simplement, maintenant, c'est à peu près une vingtaine de parties, non seulement, et puis les colis sont plus chers et tout. Donc, ça, c'est abusé. J'espère qu'ils vont modifier cela, et qu'après l'événement, les colis reviendront un peu moins chers. En même temps, dans les colis, ça compense par le fait que dans les colis, maintenant, on a plus de variantes héroïques, et moins de doublons, etc. Donc, du coup, ils ont peut-être rendu la chose plus rare par rapport à ce fait. Ce qui est assez compréhensible, quand même. Mais bon. Et puis, également, voilà, les deux collections. Donc, que pour les deux nouvelles armes, il n'y a même pas d'uniforme à rien. Donc, ça, c'est un peu curieux, je trouve. J'espère qu'ils vont rajouter, d'ici la semaine prochaine, des nouvelles choses à acheter. Même si beaucoup ne sont pas d'accord, mais on aime bien. En tout cas, ça donne envie, et ça donne encore plus envie à jouer au jeu. Voilà, tout simplement. Bon, sinon, je n'ai pas des statistiques si exceptionnelles. 20 000 kills, 16 000 morts, voilà, 17, et puis un 24 de ratio, même si je m'enbalance complètement des stats. Je pense que vous le savez d'emblée. Sinon, pour regarder mon score avec mes têtes, concernant le MG81, j'en suis arrivé à 87. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire comme mode de jeu ? Ah, je vous présenterai aussi un de ces quatre. Pourquoi pas le mode caméléon ? Ouais. Non, pas ce point stratégique. Je vais faire une petite partie en guerre, tiens. Ouais. Une petite partie en guerre, et on verra bien sur la map Gréffine. Bon, ça va, ça va. Au moins, ça annoncera des combats assez intenses. Maintenant, comme c'est une partie en cours, est-ce que j'arrive non seulement à la fin, est-ce que j'arrive à la première ou seconde partie, etc. Alors, je n'ai pas discuté d'un point. Et à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, je n'ai pas diffusé encore les vidéos que j'ai fait sur le jeu du puzzle. Enfin, plutôt la démo. Et puis également, l'autre vidéo sur ce même jeu. Mais depuis le temps, je mets mon écran à gauche. Le gameplay sera à gauche pour vous, et même pour moi, forcément. Et puis, l'écran pour me voir sera du côté droit. Alors, est-ce que ça va vous plaire ? Je ne sais pas. Personnellement, ça me perturbe un peu quand même pour bien localiser les ennemis sur le jeu. Mais en tout cas, ça va quoi, ça va. J'avais vu un ennemi, un petit lapin qui s'est faufilé là-bas parce qu'il vient de poser la bombe sur l'hérisson pour détruire et avoir un accès. Du coup, ça, il va falloir faire attention. Personne sur la batteuse. Ah oui, je check la batteuse aussi. Ah, je vais encore tirer. C'est pas vrai, encore ! Une balle, il mourait. C'était exprès. En tout cas, j'ai pu faire un petit d'actual. Alors, il y a aussi le bug des voix en guerre qui revient. C'est n'importe quoi. C'est très rageant parce que du coup, quand le commentateur parle, vous avez la voix qui va très 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 fort et c'est juste abusé. Ah, il saute ! Ah, les snipers ! Je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde des gameplays sur YouTube, quand les YouTubers sont face à un sniper... On recule déjà ! Quand les YouTubers sont face à un sniper, ils ont plus de temps pour essayer d'éliminer, quoi. Parce que moi, chaque fois que je vais faire un sniper, c'est comme des pros. Ils arrivent tout de suite à me viser. C'est pas évident à jouer quand même. Mais bon, j'ai quand même fait deux headshots, c'est pas mal. Ça fait deux headshots de moi, j'ai envie de dire. Et puis pour ce soir, hors caméra, je serai en pleine... Oh, ils m'ont vu ! Oh, bah du coup, ils sont balèzes, hein ! S'ils me voient ici, c'est qu'ils sont forts. Ils sont pas bêtes, en tout cas. Waouh ! Je suis surpris, parce que d'habitude, j'arrive à me placer ici, puis qu'on me voit pas. Faire attention sur le côté. Ah, 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 ils ont posé la bombe. Alors là, pour l'instant, je ne touche personne. La fumée qui est longue à partir aussi. Ouais, ça, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, là, je l'ai éliminé. Vous voyez, en très peu de balles, on arrive aisément à éliminer un ennemi. En même temps, je visais le haut du corps. Donc c'est en partie pour cela. Je vais aller également vers B, parce que je savais que l'autre allait reprendre Ah, d'accord, il y a un sniper. Vous voyez, je vous l'ai dit, il n'y a pas le temps de réagir. Il n'y a pas le temps. Oh, là, là, il joue avec le bazooka carrément. Eh bien, c'est violent. Oh, là, là. Ouais, alors, décidément, je ne suis pas dans la bonne équipe. Ouais, c'est sûr. Oh, vous savez. Ah, la petite double qui fait plaisir. Malheureusement, il est trop tard. Eh ouais, il est trop tard. Ouais, bon, ça, c'est parce que je suis dans la mauvaise équipe. Et pourtant, quand on regarde bien, il y a plus de prestige dans mon équipe que... Je veux dire, ils sont plus élevés, les prestige de mon équipe, que par rapport à Enfance. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Et j'ai tendance à trop mifier par... Oh, d'accord, je ne l'ai même pas vu, lui. J'ai tendance à trop mifier par rapport au prestige. Ça y est, je vois quelqu'un qui a prestige maître, ou quelqu'un qui est prestige 10, par exemple. Je vais croire que c'est un PGM, en quelque sorte, qu'il est fort. Or, ça peut être... Ça ne peut ne pas être le cas du tout. Eh ouais. Il se peut que le prestige est nul. Eh ouais. Alors là, j'ai posé une grenade, malheureusement. Ouh là là. Ça n'était pas passé loin. Je ne sais pas comment ils font pour réagir, franchement. Après, j'étais encore touché, mais quand même. Il faut vite réagir dans ce jeu-là. C'est dingue. C'est dingue. Je ne me souviens pas que dans les anciens Calobity, il fallait aussi vite réagir. Oh, Stiper ! Comme par hasard, à chaque fois, il m'a... Ça agaçant. Ça agaçant, vous n'avez pas le temps de réagir. Et là, je suis sûr, les autres... Ah non, il a encore. J'espère qu'ils se la prendront, cette grenade. Zuc. Oh, ils sont tous en platine. Oh là là, la petite triple. Ouh là là. Et là, voilà. Ce n'est pas enragé, mais on était presque. On était presque. Alors là, malheureusement, 15 balles dans le chargeur. C'est un peu limite. Oh, on me l'a piqué. Oh là là. Oh là là, je n'aime pas pisser l'auto. Je n'aime pas. Je n'ai pas le temps de réagir. Je ne sais pas comment il fait. Il est en platine. Il arrive à courir hyper vite. Franchement, ça aussi, ça m'étonne. En tout cas, j'ai fait une triple. C'était pas mal. Malheureusement, on voit que l'équipe, elle est vraiment mauvaise comme tout. Je veux dire, par là, ils ne vont même pas au char. Ils ne vont rien. Ils ne font rien. Les grenades de partout. Non, attends. Oh, je ne l'avais même pas vu, lui. Je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir. Mais en tout cas, c'était un coup de bol. Sans doute. Quoi ? Encore un ? Mais je ne les vois pas. Dans ce jeu, ça m'arrive souvent. Je n'ai pas tant de les apercevoir. Alors, non, ils vont... Oh, le petit headshot. C'est bien. Alors, je vais essayer d'y aller. On jugeait, hein ? On jugeait avec une bataille. C'est pas mal. C'est pas mal, on jugeait. Il y a moi qui avance à peu près. Qui n'est plus le presse du char. Regardez, qu'est-ce que c'est ça ? Les autres, ils restent. Oh, l'olô. Mais regardez ça. Voilà. Vous voyez ? C'est ce genre d'attitude. De petits trucs qui vous dégoûtent un peu du jeu, quoi. Parce qu'à chaque fois que vous vous retrouvez sur les mauvaises équipes, vous êtes avec les mauvais, quoi. Oh, cool. La fumigène, comme ça, je ne verrai plus rien. Je ne sais pas, je ne les ai pas vus du tout, ces deux-là. Comme par hasard, ils jouent tous en blader avec des grosses batteuses. Bon, au moins, ça suit par rapport aux combats, mais du coup, mes grenades ne serviront pas à grand-chose d'ici. Voilà. En plus de ça, personne n'a été touché. Alors, s'il prend la batteuse du char, sait-on jamais faire attention ? Là, il continue toujours à jouer avec le Panzerschreck. Ça doit être son dada. Alors, encore une assistance. Je ne sais pas comment se fait-il que d'ici, il y a une assistance, alors que pourtant, j'étais le seul à bien apercevoir l'ennemi. Ça, ça m'arrive souvent et c'est... Oh là, le headshot. Comme ça, moi, ça fait toujours un kill de moi dans la tête à faire. Ah, dommage pour la tête. Les têtes ne sont pas évidentes à faire avec la batteuse. Ah d'accord, dommage. Ah, il y avait quand quelqu'un derrière ? Bon, ça va, il a l'air de bien s'en sortir avec le bazooka. On a perdu. Eh ouais, bon, c'était sûr. Et en plus, je ne suis même pas premier. Bon, d'accord. Ah là 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 là. Ça indique que sur ma batterie, qu'il n'y en a plus. Et j'ai peur que ce soit la fin de la bande et que je parlerai alors qu'il n'y aurait plus rien qui fonctionne. qui tourne. Je n'espère pas. Ah, c'est la partie 2. Bon, parfait. Bon, voilà, c'était... J'arrête là parce que ça ne sert à rien de vous montrer plus de gameplay que ça. En plus de ça, il y a ma bande. Néanmoins, c'était un... Bon, la vidéo était basée essentiellement sur la nouvelle map et les deux nouvelles armes. Et je les montrais plus, évidemment, la mitrailleuse. Je pense qu'elles sont moins mises en avant, les mitrailleuses, quand même, que par rapport aux mitraillettes sur YouTube. Et puis même, j'étais en train de faire mes têtes. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de jouer un peu avec la mitrailleuse. Je ne suis pas un joueur LMG, c'est-à-dire mitrailleuse. Puis il dit mitrailleur, quoi, plutôt. Mais pour celle-ci, eh bien, j'avoue, m'en sortir, pour un moment convenablement. Je suis surpris par rapport à sa puissance. Ils disent qu'elle fait 5 de l'égard, mais on ne dirait pas. On ne dirait pas, on dirait qu'elle fait à peu près 7, l'équivalent d'une... presque d'une brène, quoi. Pas tout à fait, pas tout à fait. Mais un peu moins qu'une brène, mais à peu près. En tout cas, au niveau de la cadence, elle s'en rapproche. Et puis c'est une batteuse qui servirait plus dans les avions, dans l'aviation, tout ça, vous savez. Il ne faut pas me demander. Je vais vous montrer les deux variantes des armes que j'ai, tiens. Puis on arrêtera là. Alors, là, c'était la GPMG. Voilà. Que j'ai en version héroïque. C'était une arme d'hiver, une batteuse qu'ils avaient rajoutée pour l'événement event siège d'hiver, justement. Mais bon, ce n'est pas une vraie batteuse pour moi. Je ne l'aime pas tellement. Sinon, la batteuse, elle est là. Et puis, je vais changer de classe pour vous montrer. Alors. La deuxième variante de cette batteuse. Ah, d'accord, c'est elle ? D'accord, d'accord. Alors, la voici. Vous la voyez avec le biseur ? On dirait comme dans l'aviation. Alors, 4 balles de roulois pour tuer quelqu'un, ça va. Et puis ici, 3. Vous voyez ? Et pour le M38. Bon, ça, je l'ai montré. Et ça. Voilà. Les deux modèles sont très différents. Celui-ci, puis l'autre. Ils ont presque rien à voir, c'est vrai. Voilà. Vous avez vu ? La petite inspection, qui est pas mal. Et c'est une mitoyette que j'ai quand même beaucoup aimée. Honnêtement, vous savez quoi ? Dans la nuit du 13 au 14, j'avais déjà eu mon arme en or. Donc autrement dit, j'ai passé... Attendez. Regardez bien, de toute façon, je vais pas jouer longtemps avec cette arme. Je vais aller dans état de service. Donc, dans dossier, mitoyette. Et voilà. J'ai joué que 3h19 avec. Et j'avais déjà en... J'ai déjà presque 500 kills pour faire le défi des 500. Et puis, j'ai déjà eu l'arme en or. Imaginez. Les hybrides ont été très très vite à faire, à effectuer. Et j'ai bien rushé pour faire mes sanguinaires. Par rapport à d'autres mitoyettes comme la voie, vous avez tendance un peu à me mettre en recul par rapport à mes ennemis. Parce que comme la cadence était super élevée, c'était pas très précis. Et puis, j'avais du mal à avoir mes ennemis, notamment avec la Thompson aussi. Mais celle-ci, franchement, comme la Sten, quoi. J'ai pas eu de mal à avoir mes sanguinaires. Le tout en rechant. J'ai fait plaisir. Et je ne pense pas non plus avoir autant de mal avec la batteuse. Ça va être une partie de plaisir. Et en parlant de cette batteuse, justement, je vais voir le nombre de haters que j'ai fait. Et on arrêtera là. Sinon, je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo. Et j'espère que vous continuerez à me suivre. En tout cas, je suis très content de reprendre bout aux vidéos. Voilà. Et on verra combien de temps que cette envie durera. Mais pour l'instant, tant qu'elle est présente, eh bien, je continue à faire des petites vidéos par-ci, par-là.